... Bien, Monsieur le Président, excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Je me présente, je suis l'avocat comique d'office... Bon, comi d'office, et pas comique d'office. Et allez, c'est parti. Bien, avant toute chose, Monsieur le Président, laissez-moi vous dire que mon client est innocent. Laissez-moi regarder de quel client il s'agit maintenant. Bien, mon client, Monsieur Fourcheux, était... Oh, mais Monsieur Fourcheux, mais je vous ai déjà défendu dans une affaire, c'est ça ? Mais bien sûr, mais je me souviens, c'était une affaire terrible ! Terrible, vous aviez fait des choses, mais sordides, c'était abominable ! Terrible. C'était une véritable boucherie, comment on s'en était sorti ? Bah justement, on n'arrivait pas à s'en sortir, alors on l'avait enlevé du sketch, c'est parti. Ah ! Ouais, ah, quel dommage, j'aurais tellement voulu savoir ! Dommage qu'on n'ait pas écrit ! Ah, c'était terrible, terrible, terrible ! C'est une véritable atrocité ! C'était... Oh là là ! C'est combien les droits d'auteur à la minute sur France 2 ? Ah, c'est un paquet, hein. Terrible ! Ah, c'était terrible, terrible, cette histoire ! Oh là là ! Terrible ! Terrible, 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 terrible ! Et puis d'autant que moi, je voudrais m'acheter ce petit tapis perçant qu'on a vu chez Ikea, tu sais ? Avec les droits d'auteur. Ah oui, celui qui est à l'entrée, près des Pouffindiens, là ! Ouais, 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 c'est ça, ouais. Mâche, 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 mâche ! Non, 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 il est très beau, le tapis, hein. Ah non, mais le tapis, oui, mais l'histoire... Ah oui, l'histoire, mâche, mâche ! Terrible, terrible, terrible ! Bien, une minute, on traite le sujet ? Allez, allez, bien, monsieur le président, mon client, monsieur Fourcheux, est ici car il a refusé d'accepter un billet sous prétexte qu'il était d'un montant de 500 euros. Alors, on a... Quoi ? J'ai pas refusé pour ça, le billet, moi. Pourquoi vous l'avez pas refusé ? J'ai refusé parce que le mec était en fauteuil roulant. Vous avez refusé le billet parce que la personne n'arrivait pas à le poser sur le comptoir ? Non, j'ai refusé parce que ça me dégoûte. T'es avec ces moignons, c'était terrible, je touche pas à ça. Ah, rien que d'en parler, t'es rien. Non, non. Ah, j'aimerais en parler d'autre chose. Ça me fait des... Oh là là, monsieur le président, regardez, mon client a des remords. Non, des relents. Non, non. Est-ce que... Est-ce que je peux parler en privé à mon client, on fait pouce, on fait la... Enfin, on a fait une interruption de chantonnée. Bouchez-vous les oreilles, chantonnée, monsieur Fourcheux. Il va falloir qu'on change notre axe de défense, en fait. Parce que là, avec ce que vous dites, non seulement dans ce tribunal, vous allez être condamnés, ça c'est sûr. Mais dans le sketch, et là je te parle à toi, Jérémy, on va être condamnés en tant qu'auteurs. D'accord ? Alors, on va changer notre axe de défense, monsieur Fourcheux ? Oh, bah bravo. La liberté d'expression, le courage, toujours. T'as rien, j'applaudis. Bah t'as rien, j'applaudis que mes moyens. Non, bah alors... Ce qu'on va dire, monsieur Fourcheux, c'est que vous avez refusé le billet parce que vous n'aviez pas la monnaie. Ah, ça tiendra pas, ça ? Ça tiendra pas parce que le produit en question, il coûtait pile 500 euros. Pour vous dire la vérité, moi ça m'arrangeait même carrément, en fait. Ouais, d'accord. Donc vous avez refusé, en fait, parce que vous êtes un salopard, en fait. Ah, mais complètement ! Ouais, vous êtes une ordure finie, en fait. Mais complètement, j'ai jamais dit l'inverse, moi. Ouais, ouais, c'est sordide, en fait. C'est terrible. Ah, c'est terrible ? C'est encore plus terrible que l'histoire qu'on n'a pas réussi à écrire, en fait. Ah, c'est terrible ? D'accord. Tu sais, si on y réfléchit deux secondes, trente secondes, une minute, selon ce que t'as acheté avec tes droits d'auteur... Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de droits d'auteur, tu pourras pas acheter le tapis, hein. Pourquoi ? Parce que moi, j'y suis retourné le lendemain, en fait. Je me suis renseigné, c'était le dernier, du coup je l'ai acheté. Alors, il n'y en aura plus, plus jamais, plus du tout. Fin de série, enfin, il y en aura un dans mon salon, mais enfin, il n'y en aura plus du tout au magasin. Et tu le trouvais moche, ce tapis ? Ah, mais il est moche, hein. Il est super moche. Non, mais là, c'était vraiment juste pour te faire chier, là. Ok, tu te lèves. C'est un brin ! C'est un brin ! Je veux te tuer, Thomas ! Je veux te tuer ! Oh non, on avait dit pas le noir, encore ! Je l'ai dit, c'est un brin ! Abonnez-vous en cliquant ici. On est bon, on est bon ! Sous-titrage ST' 501